Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Monsieur Jean-Pierre Bemba, bonjour. Bonjour. Merci, c'est une première d'accepter cet entretien. Alors, campagne électorale oblige, on commence par là. Que vise le MLC de ces scrutins ? La majorité au Parlement et dans les provinces ? Bien sûr, avec un parti politique, ce qu'on vit, c'est de gagner les élections à tous les niveaux. Au niveau provincial, au niveau national. Mais ce que nous visons également, puisqu'on a choisi comme candidat pour le MLC également, pour soutenir le président de la République, le candidat, le président de la République, Félix-Antoine Tizeké de Tchidombo, numéro 20. La priorité, c'est la présidence ou la majorité ? Je pense que l'un va avec l'autre. Vous pouvez être président, mais si vous n'avez pas la majorité, vous allez gérer, diriger comment ? Les deux vont ensemble, les trois même, je dirais. Mais la question, c'est pour l'Union sacrée ou dans l'Union sacrée, le MLC voudrait quand même, pour pouvoir peser, remporter un maximum de sièges par rapport aux autres ? Absolument. C'est pour ça que nous avons aligné les... Et je pense que nous sommes un des premiers partis à avoir le plus grand nombre de candidats et les députés tant nationaux, pour pouvoir avoir un maximum de députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale, que députés provinciaux également, pour pouvoir avoir les majorités au niveau des assemblées provinciales, ainsi que pouvoir obtenir un très grand nombre de sénateurs. On vous a vu partout, plus d'une trentaine de localités à vous seul, chose qu'aucun autre membre du présidium de l'Union sacrée n'a fait. Pourquoi autant d'énergie ? D'abord, le pays est très grand. Et je pense même que les 38 localités que j'ai faites n'ont pas fait la totalité de partout aujourd'hui. D'ailleurs, je pense qu'un mois pour faire une campagne pour l'élection présidentielle, pour soutenir un candidat à l'élection présidentielle, et pour moi même très peu. Il faudrait même qu'on arrive à deux mois pour l'élection présidentielle, un mois pour cette année législative et qu'un jour pour les provinciels. Mais j'ai pu faire le maximum. Parfois, nous arrivions à quatre localités par jour, en commençant à 9h du matin, en terminant à 18h. Dans vos déplacements, vous avez eu des propos controversés sur un autre candidat à l'élection présidentielle. N'eût-il pas été plus simple de ramener cette affaire ou ces dossiers à la Cour constitutionnelle pour l'invalider ? Écoutez, ça ne m'appartient pas d'ailleurs d'aller au niveau de la Cour constitutionnelle, mais ce qui m'appartient, c'est d'éclairer la population. Je connais l'individu que vous parlez, et je pense qu'il était important, au moment actuel, de pouvoir éclairer la population, parce que c'est un choix qui est important, le sommet de l'État. Et je pense qu'il était important qu'on puisse également expliquer que la personne que vous parlez ici est d'abord un menteur. Parce qu'il ment partout, il ment auprès de tout le monde, et il ment systématiquement. Dans les dossiers que vous parlez, parce que j'étais également aussi attaqué là-dessus, et j'étais surpris d'apprendre, parce que je ne l'ai pas suivi, mais j'ai suivi une bande qu'on m'a envoyée, qu'il aurait dit sur une radio internationale, par rapport à une question qui était posée, s'il était oui ou non zambien, il a dit qu'il n'avait pas de passeport zambien. Or, son porte-parole a confirmé, le jour où j'ai demandé, au niveau du stade de Massina, qui nous dit si c'est vrai ce que cet opposant zambien disait, ou l'accusé d'avoir le passeport et l'identité zambienne, son porte-parole l'a confirmé. Ça, c'est grave. Parce qu'au sommet de l'État, vous ne pouvez pas mentir au peuple. Et ça, c'est terrible. Et je dis que vous ne pouvez pas non plus introduire des demandes de visa, tant au niveau de l'Angleterre qu'au niveau des États-Unis, et dire que vous êtes zambiens, et mentir au peuple que vous n'êtes pas zambiens. Je veux dire, ce qu'on demande à un président, c'est de dire la vérité à la population. Ça, qu'on demande à un président. Plus grave encore. Lorsque le monsieur dont vous parlez, en 2013, fait une demande d'application de visa pour les États-Unis, 2013, c'est le premier dans le site qui a fait apparaître toutes les entrées qui lui sont arrivées aux États-Unis, il a commencé en 2013. En 2013, il était gouverneur de la province de Katanga, n'est-ce pas ? Vous imaginez un monsieur qui est gouverneur d'une province, en République démocratique du Congo, qui a le passeport diplomatique en tant que gouverneur de la province, et qui va dans un pays étranger, notamment les États-Unis, et qu'il demande le visa en tant que zambien. Lui qui représente une grande province comme le Katanga. Vous mentez à la Grande-Bretagne, vous mentez aux États-Unis, vous mentez au Congo, et vous mentez également à l'Italie, parce qu'il avait aussi, il a également la nationalité italienne. Ce qui est grave, c'est que lorsque vous faites ça, c'est-à-dire que vous considérez que le passeport congolais n'a aucune valeur à vos yeux, vous, gouverneur de cette grande province du Katanga. Vous avez dit que vous avez suivi... Encore, pire encore, vous minimisez l'importance du passeport congolais, et vous le privilégiez au passeport zambien. C'est-à-dire que vous n'êtes ni congolais, ni dans l'âme, ni dans l'esprit, ni même dans le sang. Et je vous dis, je le défie même, de connaître l'hymne national congolais. Ces accusations resteront lettres mortes ? Seuls les candidats, vous l'avez dit tout à l'heure, peuvent apporter des faits nouveaux. Pourquoi ne pas l'avoir fait, via votre candidat, si vous êtes si sûr des informations que... Les informations sont là à la place. Je veux dire, il appartient à ceux qui jugent, bon, de pouvoir le porter au niveau de la justice, de le faire. Et s'il est élu ? S'il est élu, je veux dire, c'est ça que c'est la volonté du peuple, mais je ne pense absolument pas. Ce que j'ai également à vous dire aussi, c'est que monsieur, la même personne que vous parlez là, est un manipulateur. Manipulateur parce que systématiquement, il a manipulé les images de ces rencontres qu'il disait avec la population. Et heureusement que les Congolais ont l'esprit ouvert aujourd'hui. Ils ont les moyens également, par des drones, par des images à l'arrière, de montrer la réalité de ça. Quand vous voyez la ferveur qu'il y avait au niveau du chef de l'État, parce que je l'ai suivi dans plusieurs étapes, j'ai vu des foules énormes. Bumba, Lissala, Guémena, Badolité, Zongo. J'ai vu les images de, je n'étais pas là, mais de Mboujimaï. J'ai vu les images de Bukavu. Mais je veux dire, je n'ai aucune crainte, je veux dire, à voir sur ce qui pourrait arriver au niveau de notre candidat. Revenons un peu sur ce problème de nationalité. Le camp de celui qu'on n'a pas cité affirme que votre colère d'aujourd'hui est due au fait que leur candidat a fait le plein dans votre fief. Et il vous montre aussi du doigt en disant, vous accusez l'autre d'avoir fait une chose que vous aviez vous-même fait auparavant. Détenir un passeport étranger. Écoutez, il faudrait d'abord qu'il le prouve. Moi, son passeport, il est là, là-dessus. Faire le plein à Guémena. Ce qui s'est passé, il est venu avec 250 000 dollars. Parce qu'en fait, lui, le problème de ce monsieur, c'est qu'il considère la politique comme les affaires. Il faut acheter. Et la corruption chez lui, je veux dire, est également une des raisons pour lesquelles il fait de la politique. Il achète les individus. Certains candidats à l'élection présidentielle ont été achetés à coup de... Ou proposés, en tout cas, à coup de 500 000 dollars, 200 000 dollars. D'autres également ont reçu plus de 1 million de dollars. C'est ça que je veux dire, que ce monsieur n'a aucune moralité et surtout aucune leçon de morale à donner. C'est-à-dire que pour pouvoir donner des leçons de morale, il faut être en mesure de ne pas pouvoir en recevoir soi-même. Or, que je peux vous dire que le système, et ce que je voudrais dire à toute la population, le système de ce monsieur, ce qu'il a érigé dans sa province qu'il gérait au Katanga, était un système mafieux. Vous n'aviez, lorsqu'il était gouverneur, il n'y a aucun commerce, que ce soit des salons de coiffure, que ce soit des entreprises de taxi, que ce soit des entreprises d'abattage, que ce soit également des minoteries. Il n'y a aucune entreprise qui n'avait pas l'obligation de pouvoir lui donner sa place dans l'entreprise. Je vous donne deux exemples et le Katanga, nos frères du Katanga connaissent ça. La compagnie First Cantum. Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur, ce monsieur gouverneur, dans ses opérations, réclame des marchés de la sous-traitance. First Cantum dit non, il n'y a pas de question, ici on ne va pas l'appliquer. Eh bien, il fait fermer cette entreprise, il la fait saisir. Lorsque l'entreprise se plaint au niveau des tribunaux, on la dédommage avec 40 millions de dollars, le monsieur revend l'entreprise à 500 millions de dollars. Je vous donne un deuxième cas parce que vous êtes très pressés, mais il y a toute une panoplie. Le cas de Mwamba Kabasele, qui avait une mine de coltan au niveau du Katanga. C'est ce gouverneur-là qui va arriver avec une bande de voyous pour piller ses stocks de cobalt, ravir la mine, simplement parce qu'il avait le défaut d'être kassaïen. Voilà le type de personnage que certains veulent voir gérer le Congo et je dis ça, ce n'est pas possible. S'il a géré le Katanga comme un bien personnel, dans le style d'une mafia, avec un parrain, comme nous l'avons déjà vu dans certains films, ce qu'il veut faire, en fait, ici au niveau de la RDC, c'est de gérer de la même manière la RDC. C'est-à-dire que vous allez voir que dans toutes les affaires ici en RDC, vous allez retrouver ce monsieur avec ses structures de société, être présent dans chacune des sociétés. Et si vous avez le malheur de refuser, eh bien, il vous éjecte, il vous ferme. C'est ça qu'on appelle un système mafieux. Et ça, on ne peut pas accepter. Ce monsieur a bâti sa fortune lorsqu'il est revenu d'exil en Afrique du Sud, qu'il est rentré grâce à l'ancien président de la République au Katanga. C'est à ce moment-là qu'il a battu sa fortune. Et je ne pense pas que c'est avec son salaire de gouverneur qu'il a pu avoir la fortune qu'il a aujourd'hui. Et ce monsieur voudrait faire le même type de gestion au niveau de la RDC. Et ça, ce n'est pas possible. Le Congo est un pays démocratique. Ce n'est pas un État où il faut astérir une mafia au sommet de cet État. Et ce monsieur que je connais est capable de marcher sous des cadavres pour ses intérêts personnels. Ce que vous dites est grave. Je suppose qu'ils vont entraîner réactions de la part de son camp. Ses propos et d'autres, tenus dans tous les camps, n'entapent-ils pas la cohésion nationale qui, vous avez toujours dit, est très chère à vos yeux ? Non, mais la cohésion nationale ne veut pas dire que nous devons laisser n'importe qui faire n'importe quoi sous prétexte simplement qu'il a de l'argent et qu'il y ait une ambition démesurée, une obsession de devenir président de la République. Oui, mais ses propos aujourd'hui, vos propos particulièrement, les vôtres, renforcent une fracture déjà bien présente dans la société. Mais cette fracture-là, cette fracture que vous parlez là, qui prône de pouvoir chasser les Kassaïens du grand Katanga ? Qui est celui qui a un jour prononcé à quelques mois qu'il allait couper la carte du Congo en retirant le Katanga ? Est-ce que ce n'est pas ça les propos dangereux ? Mais je le dis à toutes ces personnes qu'ils fassent très attention. Le Congo va rester un et uni. Qu'il en déplaise à ceux qui ont des ambitions démesurées et qui ont fait une obsession d'être à la présidente de la République. Est-ce que le risque avec cette élection, avec tous les propos entendus pendant cette élection, ne sont pas partis crescendo d'une fracture, d'un démantèlement, d'un éclatement de cette République démocratique du Congo ? Je pense que vous avez une personne qui a des ambitions, comme je le dis, qui dépassent, je pense, tout entendement. Ce n'est pas de la démocratie qu'elle est en train de faire. Je parle maintenant en tant que ministre de la Défense. J'ai, bien sûr, comme vous savez, ce qu'on appelle des renseignements sous l'administration du ministère de la Défense. Je vais vous dire ceci, et je préviens la population de ce qu'il est en train, monsieur, de préparer. Monsieur le sait très, très bien. Il le sait. Au moins, ça, on peut lui donner, c'est qu'il est lucide. Il sait qu'il ne peut pas gagner les élections. Il ne peut pas gagner les élections parce qu'il ne peut pas tromper un peuple tout le temps et à tout moment. Et le peuple a très bien compris que ce monsieur est l'agent du Rwanda. Pourquoi ? Le monsieur est son plus proche collaborateur, conseiller spécial, qui est aux arrêts. Nous avons découvert lors de son arrestation tous les contacts qu'il avait quotidiennement avec le M23. Est-ce que ce monsieur-là que nous parlons, veux-tu dire qu'il n'était pas au courant de ça ? Ce monsieur, je vais vous dire, il y a trois mois exactement, à travers les renseignements, nous recevons des renseignements au niveau de la Russie. Suivez-moi bien. Ce que ce monsieur se prépare à faire, lui qui prône toujours la paix, sa chrétienté, il a contacté une organisation russe pour pouvoir et donner beaucoup d'argent parce qu'il est financé par des multinationales internationales que nous connaissons. Je ne donnerai pas les noms ici. Je connais les noms de ces personnes qui le financent. et il a demandé à cette organisation russe de pouvoir entrer dans le système de la CENI. Dans le système de la CENI ? Dans le système de la CENI, oui. Et nous avons la preuve de ça parce qu'il y a eu plusieurs tentatives d'attaques sur le site. Il a demandé à cette organisation et ce que ce monsieur se permet de faire, il sait qu'il ne peut pas gagner les élections. Mais il va fabriquer des résultats à travers cette organisation qu'il va faire publier. Et c'est là que je dis à la population attention, attention. Parce qu'il a, comme son habitude, acheté des organisations de la société civile et pas des moines et d'une grande organisation dont je ne citerai pas maintenant. Mais le jour où cette grande organisation qui peut-être va se reconnaître dans mes mots va recevoir ce listing préparé par une organisation russe, peut-être qu'ils ne le savent pas d'ailleurs, mais qui leur sera remis par le fameux monsieur là, qui va prétendre à la grande organisation ici, qui est implantée dans tout le pays, lui dire que ce listing vient de la CENI. Peut-être que naïvement ils vont prendre ça et ils vont pouvoir dire voilà les vrais résultats. je dis attention à la minute qui va faire ça, je vous appellerai et je vous dirai une fois de plus comment et pourquoi cette organisation a accepté de publier des faux résultats parce que maintenant je leur ai dit qu'il va sortir des listings de faux résultats. Pire que ça, si ça ne réussit pas, ils vont essayer de mettre l'application et ils ne réussiront pas non plus de chercher à mettre le feu dans le pays. mais je le dis à ce monsieur qui fasse attention au retour de flammes. On ne le laissera pas détruire pour ses ambitions personnelles, mafieuses, prendre et déstabiliser ce pays. Nous utiliserons la force publique pour rétablir l'ordre s'il essayait de mettre le feu dans le pays. Vos accusations sont graves et à ce stade, vous dites que vous avez des éléments, sont toujours sans suite et conséquence ? Eh bien, écoutez, n'eût été la qualité de démocrate du président de la République. Il y a certaines personnes qui devraient déjà répondre de ces faits. En cas de victoire de votre candidat et d'une majorité au Parlement, où se voit Jean-Pierre Bemba ? Eh bien, nulle part spécialement. Ce que je voudrais, c'est que le Congo gagne et je pense qu'aujourd'hui, le meilleur candidat pour faire gagner le Congo dans le développement de demain, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ni Premier ministre, ni président du CELA ? Vous savez que je suis resté, ça fait depuis 2007 que j'étais sans fonction jusqu'en mars lorsque le président de la République m'a proposé de l'aider au niveau de la défense du pays. mais vraiment, franchement, je ne fais pas une obsession. J'aurais pu être candidat à l'élection présidentielle. J'aurais pu l'être. Je ne suis pas obsédé, je veux dire, par avoir une fonction là-dessus. Je pense qu'on peut servir le pays autrement que d'être ministre, premier ministre, vice-premier ministre. Et en cas d'échec, face au péril que vous dites menaçant la RDC, vous reprendriez le rôle de chef de l'opposition ? Écoutez, les résultats qui devraient être publiés bureau par bureau seraient très clairs à ce moment-là. Je pense que nous allons nous incliner. Être dans l'opposition, je l'ai déjà été, ça ne pose aucun problème. Dans le même temps, certains regrettent que le ministre de la Défense ne se soit pas fait plus remarquer. Vous avez dit, j'en profite, vous avez dit que vous êtes ministre de la Défense, vous vous êtes exprimé pendant cette interview en tant que ministre de la Défense. Vous n'êtes pas fait plus remarquer et exprimer sur le champ de bataille. À quand de bonnes nouvelles de l'Est ? Je peux vous dire, je ne voudrais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir attrapé, mais en ce moment, les forces rwandais sont en train de se retirer de beaucoup d'opposition. On n'en fait pas encore cas parce que nous ne sommes pas naïfs, les choses pourraient retourner, mais en tout cas, nous observons un cessez-le-feu et un retrait des troupes rwandais de certaines positions. Veut-il dire que les choses vont aller et vont continuer dans ce sens ? Mais si ce n'était pas le cas, bien sûr, nous sommes parés à toute éventualité, mais je suis fier de ce que nos forces font sur le terrain. C'est vrai que nous ne communiquons pas parce que nous n'avons pas à communiquer sur les victoires comme certains le font à chaque fois qu'ils prennent deux kalachnikovs et trois petites grenades, mais je peux vous dire que nos forces sont en train de s'appliquer très fort. Je veux dire que c'est quand même l'actif du président de la République qui a consenti beaucoup de moyens pour la formation, je veux dire, de nouvelles troupes, dans les centres d'instruction qui sont ouverts et l'acquisition d'équipements modernes que beaucoup de pays africains certainement ne possèdent pas. On ne vous a pas beaucoup entendu ? Oui, mais je continue à ne pas dire ce qui se passe parce qu'on parle de sacré défense. Vous êtes le civil à la tête de la défense ayant administration sur la grande muette et vous restez muet comme elle ? Je reste muet. Alors, mais dites-nous, cette guerre, elle se termine comment ? Elle se termine à la Sun City avec dialogue et brassage ou elle va se terminer au forceps ? Écoutez, nous sommes parés à toute éventualité, comme on dit, c'est-à-dire que nous sommes prêts. Le problème d'une guerre, c'est que quand vous la commencez, vous ne savez pas quand elle termine. Et on nous a imposé cette guerre par le Rwanda avec les supplétistes du 1-23. Donc, celui qui peut vous dire la guerre va se terminer tel jour, ce n'est pas possible. Regardez ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, la Russie, vous ne pouvez pas dire à quel moment une guerre peut se terminer. mais ce que je peux vous dire, c'est que nous la faisons, les hommes sont prêts à toute éventualité et que nous défendrons chaque centimètre carré de notre territoire. Ni dialogue, ni brassage, jamais. En tout cas, ce n'est pas l'ordre du jour. Il y a le processus de Lwanda et le processus de Nairobi. Ce sont les deux processus qui permettront de terminer la guerre. Nous espérons que tout le monde va aller dans ce processus, soit de Lwanda, soit de Nairobi. C'était une émission de neuf minutes. On en est à 21 minutes. Je vous remercie, M. Jean-Pierre Bemba, pour cette disponibilité. Peu commune. Oui, c'est vrai. Peu commune. C'est vrai. On le regrette. Oui, oui. Comment vous allez ? Je vais très bien. Content d'être entré au pays. Mais ça fait depuis 2019. 2018 d'abord, un petit séjour. Et puis, je dirais, plus longtemps, à partir de 2019, avec l'arrivée d'ailleurs du président Tissé Kédier. à la tête et qui a permis, je veux dire, à tous les opposants qui étaient châtiés, y compris même la personne que nous parlons ici, avait été interdite par l'ancien président de pouvoir entrer dans le pays et a pu bénéficier aussi de la magnénité du président en lui donnant un passeport jusqu'au moment où il a poignardé, comme il a poignardé d'ailleurs de son ancien président aussi. J'ai une anecdote à vous dire à ce sujet. Ah oui ? Ah oui. Je pense que nous sommes en décembre 2021. Je pense qu'au moment il vient à Kinshasa parce qu'il ne sait pas s'il va rester ou il va partir. Il vient me voir à la maison. Je lui dis, mais j'ai des renseignements disant que tu es en train de chercher à retrouver l'ancien président, à vous réconcilier, tout ça. Je lui dis, mais tu sais quand même ce qu'il a dit de toi. Il a dit que tu étais un traître, que tu étais un judas par rapport à lui. il essayait apparemment selon toi d'essayer de te tuer et t'empêcher de rentrer dans le pays. Droit dans les yeux. Mon frère, jamais, jamais je ne peux faire ça. Retourner chez ce monsieur. Tu sais ce que je lui ai fait. Je lui dis, écoute, moi je te dis, fais attention. Moi de mai, je pense, 2022, on voit qui s'embrasser dans l'église à Lumbashi ? C'était une poignée de main. Non, ils sont embrassés. Mais ce n'est pas un problème, mais ils sont embrassés dans l'église. Et c'était voulu. Voilà un peu la personne qui vous jure que ça ne peut pas se faire. Organise et provoque. C'est ça, le personnage. Monsieur Jean-Biard, je voudrais, j'aurais voulu m'arrêter ici, mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Si vous rencontriez, vous, dans une église, Joseph Kabila, aujourd'hui, quelle serait votre réaction ? S'il devait passer devant moi, je dirais bonjour. Mais je ne vais pas organiser une rencontre via l'archevêque de Lumbashi pour dire faites tout pour que je puisse le rencontrer. C'est ça, ce n'est pas ça que je ferais. Aucune animosité entre vous et Joseph Kabila ? Non, aucune animosité. On ne se voit pas, on ne se parle pas. Donc, je veux dire, il n'y a aucun problème. Monsieur Jean-Pierre Bemba, je vous remercie. Merci. Merci. Top Congo FM Toujours imité, jamais égalé.